bonjour à tous normalement on devrait être en direct et vous devriez pouvoir voir mes diapos à main pour l'instant j'ai pas l'impression que vous arriviez à voir on voyait bien ma présentation là alors mais moi j'ai aucune information sur les gens qui regardent bon ben écoutez je sais pas si vous regardez mais on va commencer alors bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien c'est sûr que c'est une période un peu difficile alors moi je suis content de partager un petit peu avec vous la conférence qu'on va faire lundi c'est vrai que c'est vrai que c'est l'occasion tout le monde est confiné alors du coup on m'a demandé de participer à ces événements de formation gratuite et je pense que c'est une bonne chose même si on pense un petit peu à tous nos confrères j'ai vu une émission hier sur TF1 les voir dans l'urgence et gérer les patients dans l'urgence et ben on est de tout corps avec eux et pour ceux qui sont à la maison plus on peut vous donner d'informations et plus on peut vous donner accès à la science et bien au mieux c'est alors lundi on va avoir une conférence d'une heure et j'ai voulu faire un petit live de 5 minutes pour se préparer et puis pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on pourra faire et de quoi on va parler alors on va parler de l'alignement des dents donc on va voir un petit peu l'évolution de l'orthodontie qu'est-ce que l'alignement peut apporter pour la santé alors bien sûr l'alignement au niveau esthétique ensuite à partir du moment où on va tenir les dents comment on peut utiliser les données numériques et les datas pour passer du calcul de la DDM un calcul informatisé et mathématique alors on reviendra à des bases fondamentales c'est-à-dire que avant de passer à la dentisterie numérique à tous ces mots qu'on entend de repasser aux limites biologiques et anatomiques quelles sont les limites de ce qu'on peut faire puisque l'ordinateur ne calcule pas encore et bien sûr à partir du moment où on soigne des patients et des êtres humains les limites psychologiques aussi et les contraintes qu'on va amener à nos patients alors pour ça on va parler ensuite du coup comme c'est l'orthodontie invisible de l'appareillage alors là le thème ce sera les smilers moi pour ma part ça fait 19 ans que je fais des aligneurs je commençais en 2001 en 2001 je suis exclusif dans la pratique des aligneurs et pratiquement monomarque puisque je connaissais Kinvisalign et depuis 6 mois je suis passé à un produit de biothèque dentale qui m'amène des satisfactions importantes et des nouvelles possibilités et je voulais le partager avec vous dans ce groupe biothèque alors on verra aussi l'adaptation du plan de traitement des prescriptions et qu'est-ce que vous pouvez avoir comme formation pour essayer d'aller plus loin alors si on va regarder un peu cette évolution de l'orthodontie esthétique et ça c'est souvent des lignes que je retrouve pratiquement dans tous les livres qui parlent d'orthodontie esthétique et si on regarde bien on voit bien que c'est vraiment une ancienne conception de l'orthodontie qui s'était limitée au profil, au téléradiographie donc c'était une bonne évolution on essaiera de comprendre pourquoi on a évolué et comment on a évolué dans ce temps justement à ce beau sourire et à cette question qu'on pose aux téléspectateurs qui disent finalement un beau sourire à 71% c'est des dents bien alignées et 62% des dents bien blanches alors en réalité le beau sourire c'est pas juste la radio de profil c'est pas les dents alignées blanches il y a le sourire du visage qui est au repos et le visage qui sourit il y a le sourire des lèvres il y a ce qui s'encadre dans les lèvres et après il y a le sourire de la dent la forme de la dent, la beauté de la dent donc tout ça est très individuel et relativement précis d'ailleurs quand j'ai écrit mon livre aux éditions presse Châtelet en 2018 je disais la beauté non seulement d'un sourire mais aussi de la personne tout entière est un mélange de critères subjectifs et objectifs une coordination de trois éléments distincts l'esthétique, le charme et la mode donc bien sûr dans ces critères on comprend bien que le critère vraiment objectif et l'esthétique et pourquoi il est objectif ? parce que si on lit ce livre que sais-je de Denis Hussmane qui est très intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un qui se consacre à l'esthétique à l'art, à tous ces domaines et finalement il conclut en disant si l'esthétique refuse d'être repose préciser ce sera d'exister alors avant tout avant de réaliser finalement un alignement dentaire il faudra bien une compréhension du diagnostic du patient, de ce qu'il en est et c'est vrai que ce qui change un petit peu chez Smilers et chez Biotech c'est d'avoir pensé à mettre en place ce système alors que c'est un laboratoire qui est déjà connu pour l'implant et dans la dentisterie mais de faire de la qualité et d'avoir un service clinique fait d'orthodentistes qui contrôle les plans de traitement et là ça c'est vraiment une nouveauté parce que du coup même si le diagnostic n'est pas présent dans le software ou dans le plan de traitement il y est par l'orthodentiste alors bien sûr ce qui est remarquable ce que je vais vous voir partager avec vous aussi c'est toute cette solution Némotech alors Némotech qui est en fait au départ une base qu'utilise qu'utilise Biotech Dental pour fabriquer les setups et qui aujourd'hui appartient à la société Biotech Dental et vraiment quelque chose de relativement extraordinaire où on peut déplacer les dents on peut switcher les formats STL et les formats issus des cônes BIM tout ça avec le visage et voir en réalité j'ai toujours c'est un petit peu moins c'est un logiciel qui est un petit peu moins pas marketing mais moins image de synthèse on est plus là dans quelque chose de réel et quelque chose qu'on connait bien très médecine alors bien sûr tout le monde des dents aligné c'était le titre du Parisien le 8 octobre 2018 quand ils m'ont fait l'interview sur l'alignement des dents et on voit que 1,78 millions de patients de moins de 16 ans consultent l'orthodontisme alors de nos jours on a cette image de la génération selfie et vraiment c'est des gens qui se prennent en photo et qui demandent beaucoup d'informations sur l'orthodontisme de positionnement alors bien sûr on parle d'esthétique mais j'expliquerai aussi les effets sur la santé et finalement on voit bien que l'alignement des dents si elles ne sont pas alignées c'est très difficile pour que la brosse à dents arrive à passer entre les dents vienne sur le côté et vienne enlever tous ces stages ces colorations qui sont ici c'est très difficile avec un mouvement dentaire même avec des brosses à dents électriques même avec tout ça d'aller enlever ce qu'il en est on n'a pas des poils qui viennent entre les autres pour passer à chaque endroit et c'est vrai qu'avec les dents alignées on arrive à avoir et on le voit bien ici que la brosse à dents est passée là à là mais elle ne passe pas dans ces endroits donc ça peut être un mauvais mouvement mais c'est aussi plus compliqué et on aura un meilleur résultat avec les dents alignées mais aussi en fait l'embriquement des dents c'est-à-dire que le désalignement des dents crée en fait des mouvements entre les dents des usures qui sont anormales d'ailleurs une fois qu'on est aligné on le retrouve des surfaces d'usure qui sont différentes et forcément des accumulations de plaques et de bactéries à un autre moment alors on verra ces résultats sur l'alignement naturel et aussi l'effet psychologique du patient qui reprend conscience à ses dents à la limite qui aime ses nouvelles dents enfin qui sont ses vraies dents en réalité puisque nous on déplace les vraies dents et qui finalement aujourd'hui avec des solutions plus simples et moins contraignantes qu'avant permettre des réalignements quels que soient quels que soient les dents à partir du moment on a un ligament dento-alvéolaire qu'il y ait des prothèses ou pas de prothèses on arrive à repositionner les dents et des petits changements créés au niveau du patient vraiment un changement psychologique qui se fait tout doucement dans le temps et on voit en fait ces positions qui sont vraiment le reflet d'un désordre on pourrait dire un désordre mais de patients au sens désordre qui vit avec et qu'on va voir comment on peut améliorer alors bien sûr toute cette évolution aussi c'est pour essayer de limiter justement ces alignements prothétiques en fait qui réellement ne sont pas toujours des caries mais qui peuvent parfois parce que le patient n'a pas le temps parce qu'il ne veut pas parce qu'il avait une dent abîmée ou parce que parce que parce que et finalement ce sont des prothèses et on voit que le vieillissement d'une prothèse en dehors de la couleur au niveau des gencives n'est jamais le même que le vieillissement des dents naturelles donc on verra comment gagner de la place donc ça ce sera une grosse discussion comment on fait pour gagner de la place comment on fait pour gérer ce cadre anatomique donc on voit ici quelqu'un où on a strippé des dents des prothèses pour les réaligner et on voit bien sûr avant avec les appareils donc là on discutera de l'orthographe qui est le résultat après une fois que ça lit on essaiera aussi de voir dans cette heure le calcul de l'ADDM et avant ces calculs qu'on faisait sur plâtre sur moulage pour essayer d'estimer en fait le manque de place et maintenant comment on va intégrer l'informatique alors je viendrai aussi sur les courbes physiologiques les courbes de Spell-Wilson qui par le système de fil par alignement a aplati un petit peu les dents donc a consommé non seulement de la place mais a créé un plan d'occlusion qui était plan et j'ai expliqué pourquoi je pense qu'il faut revenir à des courbes de Spell-Wilson physiologiques pour une meilleure utilisation alors la différence bien sûr de cette orthodontie esthétique et transparente c'est l'alignement par les aligneurs préfabriqués par un logiciel informatique et souvent les gens ils me disent comment on compare les techniques d'abord pour les comparer il faut surtout comparer la qualité du software qui permet de l'obtenir et là on a un software qui a été créé en 1992 et c'est incroyable de voir que ce software qui va pratiquement avoir 30 ans d'existence aujourd'hui la création de ce software on a toujours Miguel qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il connait cet outil par coeur et il le connait lui-même il est après toutes ses années toujours passionné et dans l'aventure et c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire en fait de pouvoir nous avoir accès à une société comme Biotech Dental et avoir accès aux êtres humains qui ont créé qui sont passionnés et échanger nos passions entre nous alors bien sûr ce Biotech Dental possède non seulement le logiciel NEMO mais aussi tout un système d'impression 3D dans lequel il s'est fait une spécialité avec des brevets et on verra aussi la qualité des impressions la qualité de l'imprimante la qualité des gouttières la qualité des logiciels enfin beaucoup beaucoup de choses qui vont permettre d'avancer alors le premier logiciel c'était NEMOcast alors vous avez vu NEMOCEF qui permettait de faire des métri et NEMOcast qui peut utiliser pour des setups de multibag comme pour fabriquer des aligneurs mais surtout avec une révolution c'est de pouvoir avoir les racines et bien sûr quand on bouge les couronnes on imagine les racines il est encore plus facile de les voir et aujourd'hui on voit que sur les cônes BIM on peut superposer le cône BIM avec l'image STL et en fait le setup donc la Miler Story va être exactement en fait la modélisation du STL et il va être couplé avec le cône BIM et ça c'est vraiment l'une des premières choses que fait ce logiciel c'est de coupler et d'arriver à superposer les images pour intégrer les racines dans le déplacement des dents alors ensuite on a le NEMOscan qui va permettre pour nous en orthodontie de créer les virtuels jump les simulations chirurgicales les simulations de croissance là vous voyez qu'il est utilisé pour des guides inventaires beaucoup de choses mais on va l'utiliser pour simuler la croissance au niveau réel et qu'on va pouvoir mettre dedans alors bien sûr non seulement on va superposer le fichier STL le cône BIM mais aussi les photos du patient et bientôt la photo du visage qui va nous permettre d'avoir vraiment le patient en 3D qui va voir l'évolution de ses dents les possibilités et les limites aussi parce qu'il y a une grosse partie de notre conférence ce sera de voir les limites de ce qu'on peut faire quelles sont les limites de l'orthodontie les limites de l'alignement dentaire et finalement les limites de l'esthétique pour voir jusqu'où le patient peut aller en fonction de la contrainte alors dans ces limites bien sûr nous il faut qu'on trouve notre cadre donc vous voyez ici les superpositions qu'on peut avoir avec Spider et Editor qui nous permet en fait de contrôler nous-mêmes les dents et de les repositionner nous-mêmes donc c'est vrai qu'aujourd'hui chez Biotech et avec Olivia ils ont mis un système en place de gestion d'orthodontistes qui contrôle et qui aide au plan de traitement et là aujourd'hui maintenant avec Smilers Expert et Smilers Editor la possibilité d'adapter les dents une par une jusqu'au taquet jusqu'à la forme des taquets et la positionnement des dents c'est vraiment un outil remarquable alors on reviendra bien sûr à des bases anatomiques c'est-à-dire vraiment les limites de ce qu'on peut faire il faut qu'on reste dans des limites du déplacement donc on va revenir à des choses de base puisque le but c'est l'alignement des dents on ne va pas faire l'orthodontique qui est très longue et qui nécessite une formation plus poussée mais l'alignement des dents on va revenir sur des limites anatomiques que ce soit antéropostérieure transversale que ce soit au niveau des versions au niveau de le positionnement et ces limites elles doivent rester bien sûr dans un couloir médical et biologique qui soit sensé et qui respecte le patient donc l'avantage d'ordinateur c'est que pour passer d'ici à ici lui il va calculer exactement la place sans déplacer les dents dans tous les sens en respectant une forme d'arcade et une image qui est correcte parce qu'en fait on voit bien ici les possibilités de l'orthodontie elle-même l'orthodontie et les différences qu'on pourrait avoir obtenir avec la chirurgie et ça encore aujourd'hui aujourd'hui le logiciel NEMO permet en fait de tout combiner de tout adapter et c'est vraiment un avenir remarquable et je remercie la société de biotech dentale et son patron Philippe Ferrand de m'avoir donné la possibilité d'utiliser toutes ces petits et de vraiment mettre à disposition une équipe qui est remarquable j'ai appris plus je disais ces six derniers mois qu'en 20 ans de carrière et j'ai l'impression que depuis ce confinement je vois tellement de praticiens qui mettent à disposition leurs savoirs qui nous font des webinars j'ai l'impression de travailler tous les jours mais de chez moi avoir accès à toutes ces informations gratuites c'est vraiment extraordinaire et je suis heureux de vous donner moi aussi pour ma part tout ce que je peux vous offrir lundi en une heure avec vos questions alors vous voyez ici le logiciel mesure exactement en fait les dimensions transversales et exactement la dimension qu'on a pris là on est large donc on verra ce mouvement détaillé puisque là on est vraiment dans l'alignement et ici vous pouvez retrouver aussi sur un article qui a été publié par Arash Zangapour dans le journal européen d'orthodontie par Aligneur toutes ces modélisations où on arrive à déplacer la dent, la racine et voir réellement le mouvement des deux jusqu'à les superposer dans le visage et superposer cette œuvre dans le visage aujourd'hui ce sont des fonctionnalités qui existent ce n'est pas des fonctionnalités du futur non c'est quelque chose qui existe vraiment avec la possibilité d'intégrer une fois qu'on a fait tout ça le déplacement des dents le visionnement dans la vraie image du sourire du patient où on met en position de l'élève c'est quelque chose que j'avais imaginé et que j'ai vu des années et qui finalement est quelque chose qu'on utilise tous les jours alors encore 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 une idée géniale une idée de génie et c'est lui-ci l'intelligence artificielle et le fait de pouvoir en fait intégrer ces données dans une reconnaissance pour nous aider alors d'ailleurs en revenant sur Lucie et toutes les données aujourd'hui je suis passé à la caméra et c'est une caméra c'est incroyable la caméra est deux fois plus petite et elle passe sur ce procédé d'intelligence avec un concept de caméra presque comme sur un iPhone qui donne un futur inimaginable des possibilités et de la facilité de l'utilisation alors on verra aussi la nouvelle prescription aux Smilers Experts alors c'est une prescription qui était déjà bien pensée par le groupe d'orthodoxes de Smilers Olivia toute son équipe Ahmed Stéphane je pense à tous ceux que j'ai rencontrés et qui avaient déjà travaillé dessus alors on l'a remodelée pour qu'elle s'adapte vraiment à l'orthodontie c'est à dire que là si on parle du manque de place et qu'on parle de l'encombrement en fait quelles sont les possibilités alors la version l'expansion au stripping la résolution du niveau 1 la distalisation quelque chose peut-être un peu plus qu'il faut plus réfléchir parce que ça crée des décaillages arcades et un niveau 3 des extractions de sagesse prémolaires incisives et vous verrez que du coup en fait dans le plan de traitement on a exactement reproduit en niveau de difficultés mais aussi au niveau de la clinique c'est à dire qu'en fait on peut et on a repensé en fait une prescription en fonction d'une décision clinique plus en fonction du besoin d'un laboratoire qui a besoin de la formation mais vraiment en fonction de données de patients d'un diagnostic de patients donc on a essayé de le faire dans une logique qui permet d'être la même que la légique de l'explication qu'on a aux patients et puis finalement la logique clinique qu'on va faire au plan de traitement donc l'expansion vestibule stripping et le niveau au-dessus l'extraction alors là bon là c'est summum c'est j'en ai rêvé j'en ai rêvé depuis que je fais de l'orthodontie par aligneur et que j'utilise des systèmes de déplacement par stage c'est à dire chaque aligneur déplace les dents j'ai rêvé à chaque fois de savoir de combien ma dent était déplacée mais surtout en fait de connaître en fait la vitesse de déplacement sur toute une durée c'est à dire si je fais une rotation de combien mon mouvement de rotation il se fait est-ce que je peux l'accélérer et diminuer et là alors aujourd'hui ça pour moi c'est une révolution et c'est vraiment un signe d'honnêteté de la part de Biotech Dental d'avoir pris la décision de créer des logiciels ouverts et vraiment des logiciels ouverts moi qui n'a rien à voir mais moi qui étais à iPhone pendant des années maintenant que je suis passé à Huawei ou à Samsung je passe à d'autres marques je sens que que les données m'appartiennent que je peux les télécharger que je peux les stocker sur un autre ordinateur c'est plus verrouillé comme tout ce que j'ai perdu mes musiques que j'ai acheté que j'en trouve plus chez iTunes aujourd'hui aujourd'hui on a vraiment quelque chose qui est libre et vous avez accès à tout tous les fichiers sont acceptés quand vous envoyez une empreinte dites-vous bien que tous les fichiers STL sont acceptés il n'y a pas de différence et il n'y a pas de modification alors on parlera un petit peu de la contention vous savez qu'on est beaucoup sur la potentation amovible mais dans certains cas la contention fixe est encore une nouveauté une révolution de chez Smilers la contention Smilers fixe qui est quelque chose qui paraît magique donc on parlera du coup de l'avenir de l'appareil et dans notre société scientifique on dit que les appareils du futur seront esthétiques qui diminueront la douleur qui seront confortables individuels qui permettront l'hygiène qui seront efficaces et qui seront sans contrainte de rendez-vous et là je pense que pour répondre à ces six règles c'est vraiment la ligneur qui pour nous est l'appareil idéal même si pour chacun de mes patients dans un peu de consentement éclairé on explique quand même tous les appareils qui existent pour déplacer des dents alors l'appareil invisible pourquoi il est invisible c'est comme un tour de magie il est invisible par transparence et ici vous allez voir la transparence de l'appareil donc on essaiera aussi de comparer les différents appareillages parce que certes en fait le fichier qu'on récupère de la dent est important mais ce qui est important aussi c'est la qualité d'impression et vous voyez ici sur cette image en fait la qualité d'impression on voit les stris quelques coupes 200 coupes et si on monte la qualité d'impression on a forcément un aligneur qui va être plus collé sur la dent qui va à partir du mouvement qu'on a fait dessus qui va plus s'imprimer sur la dent surtout on va avoir une meilleure hygiène et une meilleure esthétique donc privilégier des aligneurs avec un haut système de définition et pour moi limiter au maximum les aligneurs qui sont moins en fait qui sont faits à partir de moins définition et bien étudier au niveau de l'industrialisation le système de découpe qui est fait en fait pour que pour le patient on ait aussi le confort parce que en fait le plus important c'est la contrainte qu'on va donner au patient donc le temps de traitement et ça on a vu qu'on peut la régler avec le système du timing et de pouvoir gérer les mouvements dans le temps nous-mêmes grâce à Smilers Expert qui est aujourd'hui disponible chez Biotech Dental et chez Smilers et ensuite c'est que ce soit confortable en bouche et la douleur et aujourd'hui encore une révolution la TP38 alors j'entends beaucoup parler d'accélérateur de beaucoup de choses dans l'orthodontie mais en réalité il y a un produit qui aussi était extraordinaire et que personne n'avait vu passer mais qui pourtant existe et qui permet vraiment au niveau des patients de gérer non seulement l'accélération du déplacement dentaire et une sorte d'oxygénation des cellules pour améliorer le mouvement mais aussi de diminuer énormément la douleur les œdèmes et tout ce qu'il peut avoir et qui va être très très utile en orthodontie alors bien sûr comment cela fonctionne alors bien sûr il faut récupérer les empreintes alors ici vous voyez vous comparez les deux types d'empreintes qu'on a au cabinet donc là maintenant nous depuis six mois on utilise la hou et hou c'est magique c'est un concept différent avec la lumière structurée et on voit ces petites pastilles qui sont là mais la facilité de prise en main l'encombrement dans le cabinet le port la manipulation et le concept qui est mis derrière d'intelligence artificielle pour reconstruire la dent en 3D c'est simplement quelque chose de magique et on aura l'occasion de la voir aussi en détail et de la mettre en place alors on finira lundi sur les formations bien sûr puisque comment comment être formé l'orthodontie vous connaissez les formations universitaires classiques je pense toujours les formations de base indispensable et ensuite nous mettons en place des formations pour comprendre spécifiquement le produit alors pour pour Smilers Expert on a deux journées une journée de base avec les taquets la biomécanique le stripping donc pour ceux qui n'ont jamais fait d'aligneur ou qui ne connaissent pas les aligneurs une journée indispensable pour avoir les bases et un deuxième jour plus adapté à Smilers Expert et les possibilités de déplacer vous-même vos dents et surtout ce staging en fait de pouvoir déplacer chaque dent là où vous voulez donc un concept de deux jours qui a été mis en place par Biotech qui au niveau du programme du contenu que j'ai vu que j'ai regardé avec eux est vraiment bien fait bien pensé et bien organisé dans son déroulement qui permet pour tout le monde d'avoir une bonne compréhension du système alors les journées vont arriver on verra lundi je pense et puis vous savez chez Biotech tout un staff des équipes commerciaux qui sont à votre disposition et qui répondront alors on parlera aussi des formations qu'on a mis nous dans la clinique de Genève qui à partir de septembre nous ferons un programme sur un an pour cinq étudiants seulement mais aussi avec une dizaine de modules donc avec quatre degrés d'orthodontie adulte du diagnostic au plan de traitement c'est des modules de deux ou trois jours sur un an étalé qui vous permettront de connaître l'orthodontie paraligneur au niveau biologique au niveau mécanique au niveau esthétique au niveau des limites jusqu'à la gestion de l'orthodontie de l'enfant puisqu'on est en train de travailler sur des systèmes de sept à neuf ans qui vont permettre de me faire le mainteneur d'espace la digitalisation pour remplacer les FEO des appareils un peu plus précoces aussi et jusqu'au management de la CNIC 100% digitale qui est déjà le cas dans notre ligne nous n'avons aucun papier et le cabinet géré totalement aujourd'hui par tout l'ensemble digital de Biotech Dentale et bien voilà je vous remercie je vous souhaite que vous serez nombreux je n'ai pas été trop long pour ce résumé qui finalement est un résumé un petit peu long mais je pense qu'on a beaucoup de choses à dire et souvent je vois des conférences et je me dis ah je l'ai loupé mais j'avais juste vu un flyer j'avais juste lu quelque chose ben là au moins vous aurez le contenu en direct vous avez le temps de vous préparer et j'espère que vous serez nombreux lundi à 17h pour cette conférence alors je ne sais pas si vous avez des questions je vais juste regarder sur la chaîne YouTube s'il y a des questions ou si vous aviez des remarques et si on n'a pas de questions ben écoutez je pense qu'on est tous prêts pour commencer pour rester confinés et encore pour ceux qui travaillent et ceux qui assurent les urgences de notre profession et ben vraiment je pense que vous avez tout tout notre respect et puis tout notre notre compassion parce que je sais que ça c'est des moments très difficiles et ben on essaie de partager avec vous et alors courage à tous restez à la maison et j'espère vous retrouver lundi merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501